Cette vidéo est destinée à vous aider à faire le calcul de la fonction de transfert d'une boucle fermée. Vous avez un schéma qui est très classique en asservissement, qui représente le système, un système, dont l'entrée serait VE et la sortie VS. L'objectif ici, ça va être de calculer la fonction de transfert en boucle fermée, avec laquelle vous pourrez déterminer VS si vous connaissez VE. Pour ceci, nous allons positionner des variables intermédiaires sur le graphe. On a par exemple X en sortie de H, on aurait Epsilon en sortie du sommateur, on aurait Y sur le moins du sommateur, et on aurait Z sur le plus du sommateur. Vous pouvez tout à fait exprimer les équations partielles de chaque bloc. C'est-à-dire que VS, on va pouvoir dire que c'est B que multiplie X. On va pouvoir dire que Y, c'est G que multiplie X aussi. Attention au sens des flèches ici. On va pouvoir dire que Z, c'est A que multiplie VE. Et puis, que X, c'est H que multiplie Epsilon. J'en ai oublié une. Epsilon, c'est la sortie du sommateur, donc on va pouvoir dire que c'est Z moins Y. Voilà. Donc, avec ce système d'équation, vous allez pouvoir définir la sortie VS en fonction de l'entrée VE. En réalité, on s'aperçoit que lorsqu'on a un schéma aussi classique que celui-là, on va utiliser une solution qui est beaucoup plus rapide, qui s'appelle la formule de plaque. Et pour ceci, on va déterminer deux zones sur le schéma. Une zone qui sera entre le sommateur et ici, le point X, qu'on appellera aller. Et une autre zone qui sera ici, le retour entre le point X et l'entrée moins du sommateur. Et la formule de Black nous dit que l'on peut écrire directement que la fonction de transfert en boucle fermée de ce système, ça va être l'allée, donc H, sur 1 plus l'allée fois le retour, que multiplient les blocs extérieurs, donc A fois B. Et directement, sans écrire les équations intermédiaires, vous êtes capable d'exprimer la fonction de transfert en boucle fermée.